... Je vais maintenant demander à Jean-Pierre Sartou de nous rejoindre. Jean-Pierre Sartou est professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse, à l'ENSAT. Il est chercheur à l'INRAE, on dit INRAE maintenant, sur une thématique qu'il a amenée à la culture de conservation qui est la protection agroécologique des cultures. Et en fait, de la protection des cultures, Jean-Pierre, il vous a paru évident qu'il fallait que tout commençait dans le sol. C'est ça le sujet. Et du coup, vous avez mesuré plein de choses, et là, on va objectiver quand même des choses assez intéressantes entre ce qui se passe en agriculture de conservation et ce qui se passe en agriculture conventionnelle. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais puisque je vais préciser apparemment tout très rapidement. Pendant très longtemps, j'ai travaillé sur les auxiliaires, comment est-ce qu'on pouvait favoriser les auxiliaires dans les parcelles agricoles. Et puis, je me suis rendu compte que parfois, le paysage était loin de tout expliquer et qu'il y avait quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas bien et qui tenait apparemment au sol. Et à titre personnel aussi, je me suis intéressé à l'agriculture de conservation il y a 12 ou 13 ans. Enfin, depuis 12 ou 13 ans, je m'y intéresse. Et vous l'enseignez ? Oui, oui, je l'enseigne, voilà. J'essaie aussi de mettre en application chez moi, voilà. Et finalement, je m'intéresse toujours à la protection des cultures, mais en incluant, en essayant de comprendre quelle est la part du sol là-dedans. Alors, je dois vous parler des systèmes innovants. Où en est-on aujourd'hui en termes d'avantages, d'inconvénients que présentent les systèmes innovants ? Et c'est vrai qu'en matière d'importance du sol et d'une nouvelle gestion du sol, c'est en grande culture que nous avons la plus grande ancienneté dans cette approche-là. C'est celle donc de l'agriculture de conservation des sols. Et je vais vous parler des performances agroécologiques de l'ACS. Alors, en agriculture conventionnelle, vous le savez, il y a un travail du sol intensif. Ajouter à cela de longues périodes de sols nus, on note au passage que le labour, on le voit là, ne règle pas tout à fait le problème des adventices. On en reparlera. Eh bien, la conséquence de cela, c'est une forte érosion des sols partout dans le monde. Vous voyez, chaque année, on perd environ 12-13 millions d'hectares de sols agricoles, en tout cas qui sont fortement dégradés. Et ce qui aboutit à la situation suivante aujourd'hui, plus de 50% des sols agricoles sont dégradés à très dégradés. Voilà une illustration. L'embouchure de Ladour en 2014. Eh bien, effectivement, au niveau mondial, c'est à peu près 26 milliards de tonnes de sols arables qui sont emportés dans les océans chaque année. Si on pouvait récupérer ce sol, l'étaler sur 25 à 30 centimètres, eh bien, ça créerait une surface d'environ 7 millions d'hectares. C'est juste pour représenter la quantité de sol, de terres fines, qui quittent les parcelles agricoles. Il ne s'agit pas d'une disparition en valeur absolue. Il s'agit d'un amincissement des sols agricoles. Et donc, on aboutit à une perte de fertilité. Perte de fertilité par perte de profondeur des sols, du fait de l'érosion dont on vient de parler. Et on voit que, ici, vous avez donc la profondeur de sol. Plus un sol est profond, allant vers la droite, plus les rendements... Donc, ça, c'est un schéma générique. C'est qu'il synthétise tout ce que l'on connaît de l'importance de la profondeur des sols vis-à-vis de leur fertilité, de leur capacité à donner des quintaux. Donc, plus on va vers des sols profonds, plus on récolte facilement des quintaux, que ce soit avec des intrants ou sans intrants en dessous. Mais, à l'opposé, plus on perd de la profondeur du sol, plus on va vers des sols superficiels, eh bien, moins on récolte et plus on est obligé d'apporter pas mal d'engrais pour récolter de toute façon moins. Par contre, en agriculture de conservation des sols, eh bien, vous le savez, il s'agit de mettre en place une culture derrière une autre sans aucun travail du sol, en tout cas dans sa forme la plus stricte, on va dire. Donc, aucun travail du sol pour passer d'une culture à l'autre. De ce fait, l'érosion, elle est quasiment nulle. On ne peut pas dire qu'elle soit nulle, c'est un phénomène naturel, on n'arrive jamais à l'amener à la valeur zéro, mais elle est très, très réduite et elle est, on peut le dire, proche, voire égale à la vitesse de formation des sols, qui est effectivement très lente. En agriculture conventionnelle, à nouveau, un autre aspect négatif, on l'a dit, il y a beaucoup de travail du sol, il y a emploi d'engrais, de pesticides, des sols nus, les oiseaux, certains oiseaux en profitent pour se nourrir, eh bien, on a du coup, on l'a vu avec Mickaël, une perte de la biodiversité, que j'appelle macro-méso-biodiversité des sols. La macro, grosso modo, c'est les vers de terre, meso-biodiversité, c'est tous les petits invertébrés que Mickaël nous a montrés. Eh bien, voilà, effectivement, c'est en ACS qu'on a le maximum de vers de terre au mètre carré, les différentes catégories, enfin, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, on a plus de vers de terre, plus de nématodes en ACS qu'en bio et qu'en agriculture conventionnelle. En quantité et qualité ? Alors, en quantité et qualité, en biomasse surtout, puisqu'il s'agit ici de grammes par mètre carré, il s'agit ici de nombre d'individus pour 100 grammes. Donc, là, il s'agit de biomasse ou de nombre d'individus. Alors, en qualité, je pense que c'est à Mickaël qu'il faudrait poser la question. Je pourrais en parler un petit peu plus, mais j'ai préféré ne pas développer cet aspect-là. En tout cas, le fait qu'il y ait davantage de biomasse ou d'individus fait qu'il y a une porosité d'origine biologique beaucoup plus importante, qui est à forte continuité porale. Évidemment, ces organismes creusent des galeries, ils se déplacent. Donc, c'est de la porosité qui est connectée, c'est une forte continuité dans le sol. Et cette bioporosité disparaît presque des sols labourés. En ACS, eh bien, sous le pays, on peut dire que c'est la belle vie. Donc, il y a pas mal de vers de terre. Et cela se traduit très concrètement par le fait que les vers de terre, nous l'avons vu précédemment, sont capables, en partant d'une situation où le sol a été compacté, il s'agit de sol sous des roues, sur un passage de remorque, sur un travail, un chantier d'ensilage, eh bien, en quelques mois, vous le voyez, les vers de terre sont capables de recréer des galeries. Donc, ils créent de la bioporosité, je le répète, à forte continuité porale, qui, entre parenthèses, peut être utilisée par les racines des plantes pour descendre en profondeur. Mais nous allons voir que cette forte bioporosité à continuité porale vraiment importante a un effet très important en termes de vitesse d'écoulement de l'eau. En agriculture conventionnelle, eh bien, on peut perdre également, du fait de ces pratiques, une forte, enfin, on peut perdre, de façon importante, la micro-biodiversité des sols, qui, malgré tout, participait à la forte cohésion entre les agrégats. Et lorsque l'on met une motte d'une partielle agricole issue d'une gestion conventionnelle dans un panier en grillage, dans une colonne de sol, en haut d'une colonne de sol, c'est le fameux slake test, eh bien, on voit qu'elle se désagrège très rapidement. Le sol avait une très... les agrégats ont une très faible cohésion entre eux. Le sol se désagrège et finit par s'accumuler en bas de la colonne de sol. En agriculture de conservation, il y a plus de carbone en retour, allié au non-travail du sol, eh bien, on favorise cette micro-biodiversité. C'est ce que l'on voit ici. C'est bien en ACS, en agriculture de conservation, qu'il y a le maximum de biomasse, de bactéries, de champignons. Pendant très longtemps, je reviens sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, pendant très longtemps, on pensait, ça a été précisé par Marc-André, on pensait que le labour favorisait la diversité bactérienne, la diversité spécifique des bactéries. Et en fait, c'est vrai, lorsqu'on compare le labour à des systèmes jeunes d'agriculture de conservation, mais il y a une publie, je ne l'ai pas mise là, qui démontre que lorsque l'on regarde, lorsque l'on compare la diversité spécifique des communautés bactériennes, toujours, entre labour et ACS, mais système ancien d'ACS, eh bien, à ce moment-là, l'ACS, non seulement a davantage de biomasse, mais a également davantage de diversité, de richesse spécifique, mais il s'agit de systèmes anciens. Voilà, il y a une publie, en tout cas une, qui démontre cela, donc il tendrait à démontrer que, en ACS, système ancien, on peut dépasser la diversité bactérienne, soi-disant qui était la plus forte en labour, mais il faut, à ce moment-là, s'intéresser, je le répète, à des systèmes bien établis. Donc, dans une mode de terre, issue d'un système en ACS, il y a une forte biomasse fongique, il en a déjà été question, dont des ifs mycorhiziens, on voit ces petits réseaux, ces petits filaments très clairs. Il y a également, donc, de la glomaline, puisque ces ifs mycéliens synthétisent de la glomaline, ce sont des cols biologiques, c'est tout ce halo vert clair qui diffuse et qui imprègne les agrégats, les particules de solphine. Ce sont des cols biologiques que synthétisent également les bactéries. Elles synthétisent, elles aussi, d'autres cols biologiques, ce ne sont pas des glomalines, évidemment, mais en tout cas, toutes ces cols biologiques bien concourent à agréger les particules de sol entre elles, donc à créer des agrégats qui, en moyenne, sont de taille plus importante qu'en système de travail du sol et ça confère une très bonne stabilité structurelle aux agrégats en agriculture et en conservation. Vous voyez, une mode de terre a été mise dans le même panier, dans une colonne de sol, eh bien, l'eau n'est absolument pas souillée, brouillée, il n'y a pas de... elle est parfaitement limpide, aucune turbidité de cette eau. Alors, oui, la dernière chose qui apparaît ici, c'est le mulch. Étant donné que le sol n'est plus travaillé, le mulch s'accumule en surface, donc en ACS, on a du mulch en surface, on a une forte biomasse microbienne, nous l'avons vu, on a pas mal de bioports qui sont avec une forte continuité porale. La résultante de tout cela, c'est une augmentation très importante de la conductivité hydraulique à saturation. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est la capacité qu'a l'eau à circuler dans la macroporosité. On sature le sol, donc la microporosité, évidemment, mais aussi la mésoporosité sont occupées par de l'eau, mais on rajoute de l'eau pour voir comment elle circule dans la macroporosité. Eh bien, c'est en ACS qu'elle circule le mieux. La cassate est donc jusqu'à plus de 120 fois supérieure en ACS qu'en agriculture conventionnelle. Évidemment, la conséquence de cela, c'est une bien meilleure vitesse d'infiltration des pluies, donc une diminution du ruissellement et de l'érosion dans les systèmes ACS bien conduits, parce que ce n'est pas automatique. On peut avoir en surface fermeture de la porosité de surface et à ce moment-là, avoir une cassate qui parfois en ACS équivaut à celle que l'on a en conventionnel, voire est inférieure à celle que l'on a en agriculture conventionnelle. Ce n'est pas parce qu'on cesse de travailler le sol et parfois même que l'on laisse les résidus en surface. S'il n'y a pas assez de résidus, si on ne veille pas à l'entretien calcique du sol, on peut avoir une fermeture de la porosité de surface et du coup avoir une très mauvaise cassate alors qu'on est soi-disant en ACS, mais pas en bonne ACS. Bien, la résultante, c'est là où vous avez à gauche un champ en conventionnel, à droite en ACS depuis une quinzaine d'années. C'est chez Frédéric Thomas, pour ceux qui le connaissent. Eh bien, le sol est très dégradé en surface, déstructuré. Vous avez eu formation d'une croûte de battance, alors qu'à droite, vous voyez que la surface n'est absolument pas pareille. Le blé est au même stade. Évidemment, l'eau s'infiltre beaucoup mieux à droite qu'à gauche, c'est évident. Voilà, mais là, il s'agit d'un système ACS bien conduit. Bon, quelques autres avantages maintenant de l'ACS et notamment en termes d'adaptation au changement climatique. Le changement climatique, il va nous imposer de plus en plus d'épisodes de sécheresse ou de canicule. Eh bien, il est intéressant, avec ce changement climatique, d'augmenter, d'améliorer la RU des sols ou le RU des sols, le réservoir utile des sols, c'est-à-dire sa capacité à stocker de l'eau, de l'eau utile ensuite pour les plantes. Eh bien, voilà une manip qui a démontré qu'au bout de six ans d'ACS, on a eu, ce sont les barres en gris foncé à différentes profondeurs, on a eu création de mésoporosité. C'est la porosité qui stocke l'eau utile pour les plantes. On a eu création de mésoporosité et donc, c'est elle qui fait la RU, le RU des sols. On a eu doublement de ce RU dans les sols grâce à l'ACS. Et ce, indépendamment du fait que le sol soit plus ou moins sableux ou argileux ? Est-ce que vous avez appréhendé ça dans différentes situations qui peuvent quand même profondément influer sur la réserve utile ? Bien sûr. Ça, évidemment, il y a une part de la RU qui tient à la texture du sol. Là, il s'agit d'une manip qui concerne un type de sol particulier. Honnêtement, je ne l'ai plus en tête. Je ne sais plus quelle était la texture de ce sol-là. Mais il y a encore relativement peu de travaux dans le monde qui comparent l'évolution de la RU dans un système labours et ce qu'elle devient, cette RU, ou ce qu'il devient, ce réservoir utile lorsqu'on passe à l'ACS. Pour voir quelle est la vitesse à laquelle évolue cette RU en fonction de la texture du sol dès lors que l'on passe en ACS. On n'a pas assez de recul. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on passe d'un système labours à un système ACS bien conduit, quelle que soit la texture du sol, on améliore l'ARU ou l'ARU tout simplement parce que, et là on revient à l'exposé de Michael Head, tout simplement parce qu'on favorise la microphone. La microphone, ce sont les petits nématodes, les protozoaires, parce que la microphone est capable de créer de la mésoporosité. Cette porosité-là, une gamme particulière de porosité entre 0, 2 et 50 microns, c'est cette porosité qui stocke l'eau utile aux plantes. Donc en ACS, on crée effectivement de la mésoporosité, on améliore l'ARU, c'est ce que l'on voit ici. Donc on a un meilleur fonctionnement hydrique des sols, une meilleure efficience hydrique des pluies, puisqu'on l'a vu précédemment, on favorise l'infiltration de l'eau des pluies et on favorise ensuite son stockage et par la présence de mycorhizes, on facilite son utilisation. Donc voilà pourquoi, en période de sécheresse, on le verra tout à l'heure, les cultures en ACS résistent beaucoup mieux aux périodes de stress hydrique. On peut en ACS, en plus améliorer l'économie de l'eau. Par quel biais ? En évitant l'échauffement du sol. Vous avez ici différentes courbes d'évolution de la température. Regardons le plus grand écart, c'est entre un sol nu travaillé, donc nu, et un sol non travaillé couvert par du mulch. On est en ACS, on a un écart de 6,5 degrés, je ne l'ai pas écrit, mais c'est à 5 centimètres de profondeur. Au Brésil, en Argentine, ils ont fait d'autres mesures qui sont encore plus spectaculaires que celles-là. Eh bien, le sol chauffe moins, du coup, il perd moins d'eau. Vous voyez en ACS, on perd 0,6 millimètre par jour, c'est ce qu'ils ont mesuré. En conventionnel, après chaque déchaumage, 4 millimètres par jour. Bon, alors on pourrait dire, oui, et alors ? La conséquence de ça ? Eh bien déjà, au bout d'une semaine, c'est 4,2 millimètres dans le premier cas, c'est 28 dans le second cas. Ben oui, et alors ? Eh bien, il suffit de mettre ça en regard de ce que permet ou de la quantité d'eau nécessaire à l'élaboration d'une tonne de matière sèche. Toutes espèces végétales confondues, c'est grosso modo 25 millimètres pour élaborer une tonne de matière sèche. Eh bien, dans le second cas, on a perdu en une semaine le potentiel pour nourrir, élaborer, permettre l'élaboration, la formation d'une tonne de matière sèche. C'est ce qui aurait pu permettre un couvert estival. Et ça, c'est une perte en une semaine. Donc, un sol qui chauffe perd beaucoup d'eau. Et ça, on n'en a pas suffisamment conscience en France. Je peux vous assurer qu'au Brésil et en Argentine, ils en ont pleinement conscience. Et ils font très, très attention à cela pour garder l'eau qui a été stockée dans le sol. Bien. Alors, on parlait d'adaptation. Maintenant, on va parler d'atténuation du changement climatique. Tout à l'heure, vous disiez, ou Marc-André disait que l'agriculture, elle est souvent présentée comme étant un problème, mais elle peut être aussi une solution au problème et notamment par rapport au changement climatique. Effectivement, elle peut atténuer ce changement climatique en diminuant la concentration des gaz à effet de serre. premièrement, via le stockage de carbone. Stockage de carbone, dans l'atmosphère, il y a trop de CO2. Eh bien, lorsque les plantes captent ce CO2, le mettent dans la biomasse et que cette biomasse est transformée en humus, lorsqu'on laisse cette biomasse décomposer à la surface du sol, l'humus peut être stocké dans le sol. Et là, les valeurs qui seront révélées, véhiculées par la littérature scientifique sont très, très variables. Vous voyez, ça va de 200 kg à plus d'une tonne. Ça dépend des publications scientifiques. Donc, ça dépend de la performance des systèmes ACS qui ont été étudiés. Ça, c'était dans l'horizon 0,30. Et en dessous, dans l'horizon 30, 100 cm, il y a carrément des publications, alors en gras et souligné, ce sont des synthèses bibliographiques ou des méta-analyses, qui ont dit que non, certaines ont été jusqu'à dire que le stockage en profondeur était très limité. voire nulle. Et puis d'autres, vous voyez, publications récentes, ils arrivent à plus d'une tonne, une tonne 150, stockés, par hectare et par an, stockés entre 30 cm et 1 mètre de profondeur. Donc, c'est vraiment un sujet très, très difficile, cette quantité de carbone qu'il est possible de stocker par hectare et par an, en fonction de la profondeur. Mais on se rend compte que ça dépend énormément de la qualité du système ACS qui est étudiée. Le 4 pour 1000, c'est jouable, du coup ? C'est largement jouable, mais largement. Si là, vous pouviez avoir à côté de moi, par un coup de baguette magique, Pascal Boivin, qui est un chercheur, un pédologue suisse, eh bien, il étudie tout ça en faisant des mesures. Alors, il n'utilise pas les images satellites pour évaluer la quantité de carbone stockée dans les sols. lui, il fait des mesures chez les agriculteurs, il fait des prélèvements de sol, il calcule le pourcentage de matière organique dans ses échantillons de terre, en tenant compte de la densité apparente du sol, évidemment, pour calculer la dynamique de stockage de carbone dans les sols à différentes profondeurs en fonction des systèmes de culture et il arrive à la conclusion que le 4 pour 1000, c'est même pas très ambitieux. Voilà. Il a des parcelles chez des agriculteurs où il est 3-4 fois plus élevé que ça en termes de quantité de carbone stocké dans le sol. En tout cas, quoi qu'il en soit, on le comprend bien, tous ces chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, mais on a bien compris une chose, c'est que la clé de voûte du stockage du carbone sous forme du muscle dans le sol, c'est l'association non-travail du sol, gros apport de biomasse à ces suraines élevées. L'un ou l'autre pris séparément, ça ne marche pas. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on arrête de travailler le sol qu'on va stocker du carbone. Au contraire, si on arrête de travailler le sol et qu'il n'y a pas suffisamment de biomasse apportée au sol, que le sol, il peut à la limite produire de moins en moins, et je suis bien placé pour le dire, eh bien le sol, bien que non travaillé, peut déstocker du carbone. Quand vous parlez d'apport de biomasse, c'est de la biomasse produite sur place ou de la biomasse importée ? Ça peut être les deux. Et en fait, on se rend compte que pour lancer la machine, il vaut mieux apporter de la biomasse exogène. Donc pour lancer la machine, on peut apporter du compost. Mais une fois que le sol fonctionne bien, il faut laisser le compost pour les autres. Et c'est de la biomasse produite sur place. Et on peut produire 15, 20, 22 tonnes de matière sèche par hectare et par an dans nos systèmes tempérés. Même certains sont au-delà de ça. Donc on peut apporter beaucoup de biomasse au sol une fois qu'il fonctionne bien. Maintenant, atténuation, en diminuant toujours la concentration de gaz à effet de serre, mais on va regarder les émissions de CO2 protoxyde d'azote dont Marc-André a commencé à parler tout à l'heure et de CH4. D'ailleurs, le protoxyde d'azote, toute petite remarque, c'est le fameux gaz hilarant. C'est celui-là. C'est une molécule naturelle. On l'a vu tout à l'heure. Mais en commençant par le CO2. En ACS, on diminue de façon très significative les émissions de CO2 fossiles. Tout simplement, CO2 fossiles, c'est quoi ? C'est du CO2 dans lequel le carbone, quelques mois auparavant, était dans une énergie fossile, charbon ou pétrole. Tout simplement parce qu'en ACS, on bénéficie d'une forte économie de carburant, puisque les opérations culturales sont beaucoup moins importantes, il n'y a plus de labours, il y a moins de puissance utilisée et moins fréquemment. Diminution des émissions de CO2 contemporains, tout simplement parce qu'il y a une baisse de la vitesse de minéralisation de la matière organique des sols, ça peut être un inconvénient. Parfois, c'est un inconvénient cette baisse de la vitesse de minéralisation de la matière organique des sols pour la mise en place des cultures de printemps parce que les sols se réchauffent moins, il peut y avoir un retard dans le démarrage de la culture à cause de ça. Mais en termes d'émissions de CO2, c'est un avantage. Maintenant, les émissions de CH4 de N2O diminuent également parce qu'il y a cette moindre minéralisation de la matière organique, le fameux K2 que vous devez connaître, mais il y a une amélioration en ACS de l'activité et une augmentation de la biomasse des populations microbiennes. Donc voilà pourquoi il y a une émission, une diminution de ces émissions-là alors que la plupart des publications dont celle-ci qui est relative au fameux essai longue durée de Boigneville font état en ACS d'une augmentation des émissions de N2O. Eh bien en fait aujourd'hui on commence à comprendre pourquoi plusieurs publications comparant Labour et ACS montrent que l'ACS provoque des émissions plus importantes de N2O. C'est parce qu'il s'agit d'ACS, les systèmes ACS étudiés sont des systèmes non aboutis. On en arrive toujours à la même conclusion. La preuve, ici, aux USA, après 30 ans d'ACS bien conduite à forte production de biomasse, il y a une diminution des émissions de N2O de 40% par rapport à Labour, de 57% par rapport au Chiselle. Alors pourquoi une telle différence entre Labour et Chiselle ? Les auteurs ne sont pas tout à fait certains de l'explication mais en tout cas voyons, voyez que lorsqu'on s'intéresse à un système bien installé depuis longtemps qui est très performant en système ACS, il est possible d'avoir moins d'émissions de N2O en ACS qu'en système avec Travail du Sol. C'est rare. Ce n'est pas le cas de ces trois publications-là. Dans ces trois publis, on a plus d'émissions de N2O en ACS qu'en Labour. Bon, donc on revient à des situations précédentes, connues, qui confortent pour certains le fait que l'ACS émet plus de N2O, mais ce n'est pas automatique, on vient de le voir ici. Malgré tout, en regardant le potentiel, en étudiant, le potentiel de réchauffement global net de ces systèmes ACS, il y a effectivement plus d'émissions de N2O, mais il y a moins d'émissions de CO2 et de CH4, ce qui fait que l'un dans l'autre, ces diminutions l'emportent sur cette augmentation. On a donc globalement, dans ces trois systèmes étudiés, en ACS, une diminution très significative du potentiel de réchauffement global net grâce aux diminutions de CO2 et de CH4. Donc, ce n'est pas si dramatique que ça, que parfois, il y a une augmentation des émissions de N2O. Alors, on continue, meilleure préservation de l'environnement via... On se donne encore cinq minutes. D'accord, je vais accélérer. C'est possible. D'accord, une moindre utilisation des pesticides en ACS. On observe, de façon très classique, une diminution, voire un arrêt des fongicides, parce qu'il y a une nette diminution des maladies. Olivier nous en parlera, le couple PH-Redox est beaucoup moins favorable aux agents phytopathogènes. Une autre explication, c'est que le mulch, et qui est beaucoup moins connu, le mulch, en cours de décomposition à la surface du sol, émet des composés organiques volatiles qui sont antagonistes des IF et inocula, de maladies fongiques qui sont sur les résidus de culture. Et ça a été démontré pour ces trois maladies-là. Donc, c'est une sorte de lutte biologique permise par des composés organiques volatiles issus du mulch en cours des décompositions. Une diminution, voire un arrêt des insecticides avec une nette diminution des ravageurs. Là, il y a plusieurs explications possibles. Des Italiens ont montré que l'ACS favorise les auxiliaires, donc elle compense les effets négatifs de paysages simplifiés. Nous pensons, c'est une hypothèse, pour expliquer ce que nous avons vu, que l'ACS favoriserait, c'est bien du conditionnel, des émissions de HIPV. Ce sont des composés organiques volatiles aussi, des molécules, signal, de plantes en train de se faire attaquer, bouffer par des ravageurs. Les auxiliaires les détectent pour venir protéger et se nourrir des ravageurs sur ces plantes. On pense que les plantes, toutes choses égales par ailleurs, si elles poussent dans un sol qui leur convient mieux, donc en ACS, sont plus à même d'émettre ces signaux olfactifs. Bon, concernant les limaces, l'ACS favorise les limaces, mais parfois, il y a une diminution des dégâts. Ce que nous avons vu, mais on ne l'a pas publié, c'est qu'il y a changement de population. Au bout d'un certain nombre d'années, les limaces les plus phytophages sont remplacées par des limaces moins phytophages et plus détritivores, donc moins problématiques pour les cultures. On a vérifié ça avec des analyses isotopiques, carbone, azote. Bon, on ne l'a pas publié parce qu'on n'a pas eu le temps. Dommage. Un point très important aussi, il peut y avoir diminution de l'usage des herbicides en ACS. Contrairement à ce que beaucoup de personnes prétendent, dans les systèmes mal gérés, c'est le cas, mais dans les systèmes bien gérés, il peut y avoir diminution des herbicides parce qu'il y a moins d'émergence de mauvaises herbes après semis. Il y a augmentation de la prédation des graines de mauvaises herbes par des insectes granivores, mais aussi les vers de terre anéciques et endogés. Et la résultante, c'est qu'après 3 ans, sans apport de nouvelles graines de mauvaises herbes, toutes choses égales par ailleurs, la densité d'adventis en parcelle ACS diminue de 80% par rapport à une parcelle en système labours. Donc, on arrive à une baisse, à une moindre utilisation des herbicides en ACS abouti qui devient rapidement analogue, voire inférieure, c'est possible, inférieure au système conventionnel. Par contre, en semi-direct seul, évidemment, c'est tout à fait l'inverse. Je passe très rapidement sur cela. Réduction des pertes d'herbicides parce qu'il y a moins d'érosion, vous le voyez, moins de ruissellement, moins de perte de sol, donc il y a moins de perte de matière active, isoproturon, terbutylasine ou métholachlore. Donc, on connaît ça depuis pas mal de temps maintenant. Meilleure dégradation des résidus de pesticides, bon, je passe. Les quelques pesticides qui, malgré tout, sont utilisés puisque l'ACS bio n'existe pas, sont mieux dégradés dans les sols. Attention, parfois, il peut y avoir mise en connexion directe entre la surface et la nappe phréatique par le biais des galeries de vers de terre anessique, donc il faut faire attention, mais ce n'est pas souvent le cas et surtout, la macroporosité n'est pas systématiquement utilisée par l'eau de pluie lorsqu'il pleut. Ça aussi, c'est connu maintenant depuis peu mal de temps, mais cette connexion, elle est relativement rare. Meilleure rétention des résidus de pesticides sur la matière organique, donc diminution de la concentration des herbicides dans les eaux de drainage. L'ACS favorise également la biodiversité ordinaire, ici Alouette, Bruand-Proyer, Bergeronette-Printanière, il y en a davantage en système ACS qu'en système labours sans couvert avec un peu d'herbicides et le pire étant le semi-direct sans couvert, mais comme il n'y a pas de labours, il y a beaucoup d'herbicides, alors ça c'est le pire, ce n'est pas parce que c'est du semi-direct ou c'est vertueux, loin de là. C'est donc l'ACS qui s'en tirait le mieux. C'est la dernière diapo. Qu'en est-il ? Non, ce n'est pas la dernière, pardon. Alors, en termes de productivité, là il s'agit de résultats issus de parcelles expérimentales, vous voyez, c'est une méta-analyse, moins de 2,5%. Quand cette publie est sortie, les farmeurs américains n'ont pas été contents, ils expliquent sur leur site, là, 29 raisons pour lesquelles, eux, ils observent chez eux une meilleure productivité que chez leurs voisins. Mais là, il s'agit de parcelles expérimentales et ils expliquent en 29 points pourquoi on ne peut pas comparer ce qui se passe dans des parcelles agricoles dans la vraie vie, on va dire, par rapport à des systèmes, des micro-parcelles en parcelles expérimentales. Malgré tout, cette méta-analyse a mis en évidence une augmentation des rendements ACS avec l'âge des systèmes et surtout des rendements supérieurs en ACS par rapport conventionnel en contexte de stress hydrique. c'est confirmé par de nombreux travaux en Europe et dans le monde. Vous voyez, on peut aller jusqu'à plus 120 en climat très, très sec. Meilleure stabilité de rendement, que ce soit hors accident climatique ou suite à des périodes de stress hydrique notamment, on a une meilleure stabilité, meilleure résilience des systèmes en ACS. Pour la rentabilité économique, presque partout en Europe, meilleure rentabilité, baisse des coûts de main-d'oeuvre, de frais de carburant, de frais d'entretien de machines matérielles. Voilà, ça c'est la dernière diapo. Donc, n'aurait-elle que des avantages ? Évidemment que non et puis surtout ce n'est pas des systèmes faciles à conduire. Malgré tout, deux études multicritères montrent pour l'une l'ACS plus quatre autres systèmes agroécologiques comparés, les cinq donc, comparés à un système conventionnel pour huit services écosystémiques. L'ACS s'en tire mieux que le conventionnel pour sept des huit et concernant les quatre autres systèmes agroécologiques, eh bien, ils s'en tirent mieux que le conventionnel là pour deux services sur huit, cinq sur huit, quatre sur huit, quatre sur huit, voilà. Et la dernière publie, la deuxième, études multicritères. Des systèmes ACS au sens strict ou au sens large ont été comparés à des systèmes bio et conventionnels et là pour dix-sept services écosystémiques. Sept intrants, supports de régulation et dix produits agricoles, environnementaux. Je passe dans les détails, si vous avez le temps de lire, c'est bien, mais globalement, ce n'est pas l'ACS qui gagne à tous les coups, mais c'est l'ACS qui gagne la plupart du temps et donc en conclusion, eh bien l'ACS, oui, on arrive à la conclusion qu'elle présente le meilleur potentiel pour lutter contre le fameux antagonisme qu'il y a entre productivité et performance environnementale. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il est important de regarder ce qui se passe sous le sol et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Pierre Sartou. On commence à bien planter le décor. Applaudissements Merci.